Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Ifahounen. Un mot sur les opérations qui se déroulent à la frontière algérienne, à l'Algero-Marocaine. Donc, des démonstrations militaires se déroulent à partir du 11 jusqu'au 18, avec la collaboration d'Israël, des États-Unis, d'Amérique et des Émirats arabes unis. Une chose a retenu mon attention dans ces exercices militaires qui étaient annoncés par la presse marocaine. C'est le volet réservé à la décontamination nucléaire et chimique de la guerre. Évidemment, il y a aussi la participation de la France. Au moment où une demande pressante est faite par l'Algérie pour décontaminer la région saharienne algérienne, qui a été contaminée par des essais nucléaires français. Donc, de mon point de vue, au lieu de s'ingénier à décontaminer une contamination fictive, car dans une démonstration militaire, dans des opérations de démonstration militaire, il n'y a pas de réelle contamination nucléaire ou chimique. Il aurait été plus logique, je dirais plus crédible de voir la France inciter l'ensemble de ces pays qui disposent de moyens efficaces de décontaminer la région saharienne algérienne. Cela servirait bien sûr d'exercice, d'entraînement pour des forces militaires. Donc, du pire du coup, la décontamination va profiter aux populations du Sud. Et de l'autre côté, l'acquisition d'une expérience de décontamination réelle. Donc, la France a préféré décontaminer de façon fictive une région qui ne risque pas d'être contaminée. Et du reste, en ce qui nous concerne, nous disons que jamais, au grand jamais, le Maroc ne sera contaminé ni nucléairement ni chimiquement par son voisin, l'Algérie. En tout cas, nous nous opposons avec toute notre énergie, notre force et notre conviction à une quelconque tentative de contamination par, en tout cas, toute utilisation d'armes nucléaires ou chimiques. Voilà donc le message que j'adresse au gouvernement français, qui aurait dû, au lieu de participer à une décontamination fictive du côté du Maroc, c'est de faire son devoir de décontamination d'une zone qu'il a volontairement contaminée par ses essais nucléaires durant la guerre d'Algérie. Merci de votre attention.